Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la course EDH de tournée, donc un deux doigts du podium comme vous pouvez le voir, je vais vous en dire plus sur la fin de la vidéo. Donc là, départ lancé, on allait parcourir 14 tours de circuit et au total on a parcouru un peu plus de 80 km, donc en EDH, je me répète peut-être mais je préfère préciser, c'est que en EDH les courses c'est entre 70 km et 85 km maximum, en tout cas j'ai pas eu plus de 85 km sur les courses. EDH, grande différence avec les courses en Flandre, ce sont des courses de 120 km, là voilà on attaque direct, un faux plat descendant, vous pouvez le voir en bas à gauche, 24-5%, jusqu'à moins 6% même. On peut voir Julien, mon équipier qui est champion de Wallonie EDH, donc on peut voir pas mal de maillots qu'on voit très souvent en EDH aussi. Parce que souvent les cyclistes qui viennent en EDH, c'est un peu les catégories mélangées, donc il y a des amateurs, des masters, des élites, des espoirs, voilà donc c'est pour ça qu'il y a deux catégories, la catégorie A et la catégorie B. Donc on va dire qu'il y a tous les niveaux, même les débutants en fait, peuvent participer à ce genre de course. En tout cas moi j'apprécie ces courses, en tout cas quand ça se passe bien, j'apprécie de rouler sur ces courses, parce qu'il y a souvent des bons pouvoirs quand même. Et puis bon ça me permet de tester un maximum pour reproduire les mêmes choses sur les plus grosses courses en flanc, bien sur les plus grosses compétitions d'ailleurs qui vont venir par la suite. Donc là je vais vous mettre les quatre premiers kilomètres du circuit, je vais vous faire voir un peu à quoi ressemble ce circuit, ce début de circuit en tout cas. Bon là on va aller jusqu'en haut de la bosse, parce que oui il y aura une petite côte, donc c'est un circuit à mon avantage, entre guillemets parce que ce jour là, on va dire sur les cinq ou sept derniers tours, j'ai eu des grands parce que je m'hydrate super mal en course, ça c'est mon pro au défaut, je ne peux pas, c'est tout. Du coup maintenant vous savez que c'est super important de bien s'hydrater, de boire minimum un litre et demi, voire deux litres d'eau avant les courses. Donc là voilà, ça roule très fort, parce qu'après le virage, on a un qui a relancé comme un taré, donc ça crée un peu une sorte d'attaque, entre guillemets, et bon les accrues de coin vont dire qu'il va agir. Et moi je reste dans les roues, parce qu'en début de course, j'essaye de rouler intelligemment, je ne vais pas me faire... Je n'ai pas envie de me faire larguer en fait, parce que je me suis complètement usé. Donc là voilà, ça roule un peu n'importe comment. Malheureusement, quand c'est comme ça, quand les courses se font rattraper, ça roule plus, ça se mélange un peu les pensions. Donc là on peut voir le 222, le champion d'Italie de catégorie B, parce que moi je suis champion d'Italie EDH dans la catégorie A, et d'ailleurs qui va suivre l'attaque ? Et là ils sont partis de A4, mais ça réagit directement, là on peut voir Oxens qui réagit directement avec son maillot jaune, de chez les Zèbres. Donc là voilà, encore une fois ça ne va plus rouler. Le cycliste à ma droite là c'est un bon endroit aussi, je reviens plus sur son nom avec son vélo. D'ailleurs c'est le même vélo que moi, le même en réparation, donc là je roulais avec mon vélo jaune. On va dire mon vélo de débutant, parce que c'était encore en Utegra à câble et tout ça. Et en tant que sur mon cube là j'étais sur du DI2 électrique, ça change complètement la vie, surtout en course. Mais bon pas de choix en tout cas, heureusement que j'avais encore ce vélo jaune, sinon je sais pas comment j'aurais couru aux courses. Donc là voilà, ça roule quand même fort. On peut voir que le coureur en face, à chaque fois je le vois en course et bien il mouline comme ça. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a un petit plateau que les autres, peut-être encore à 50. 52, 53, donc je sais pas pourquoi il mouline autant, il tourne ses jambes, il s'échauffe peut-être, je sais pas du tout. Mais bon en tout cas, il arrive à suivre donc, c'est que ça marche. Donc là voilà, on démarre sur la côte que je vous ai parlé. C'est pas énorme les pourcentages, ça va aller jusqu'à 6% je pense, maximum. Et là on peut voir que ça roule directement fort, croyez-moi qu'à 40 km heure, comme ça en fin indienne, pas bien protégé, ça pique aux jambes. Donc là on peut voir que ça explose un peu de tous les côtés, parce qu'on a un peu n'importe comment dans cette bosse. Donc là en haut de la bosse, 4ème kilomètre, je vais avancer un petit peu, parce qu'en haut de la bosse, on s'est regroupés. Et là du coup, je vais vous mettre le 7ème kilomètre, là où en fait ce coureur en face de moi va faire une grosse relance et va créer en fait une sorte d'attaque. Donc moi ce que je vais faire, je vais me protéger un peu dans sa roue, mais là je vois qu'il y a un direct sans son effort. Donc moi je vais direct relayé fort. Donc voilà, je suis tout seul, on peut voir la voiture ouvreuse et la voiture de police juste devant. Donc là il y avait vraiment personne devant moi. Donc là je roulais assez fort et il y avait peut-être 4 ou 5 heures dans la roue et là on peut voir que directement un couvreur passe le relais. Donc là voilà, ça crée une échappée. Là on peut voir qu'il a demandé un relais mais c'est pas tout subvenu. Alors lui, le champion de Belgique, je sais pas, il y a quoi comme muscle mais il est puissant à fond. Regardez, il est tout seul, il passe un relais en fait et il a fait exploser tout le monde. Donc voilà, donc là on peut voir un autre coureur, ça roule un peu n'importe comment. On peut voir une voiture qui gêne, deux voitures. Donc là voilà en fait, il n'y a plus personne. Donc moi en fait, je voulais passer mon relais. Je me suis mis ça aux côtés pour qu'il y a quelqu'un qui en repasse un et au final ça ne s'est pas fait. Donc en fait je me retrouve un peu berné ici avec d'autres coureurs qui ne passent pas les relais non. Donc voilà, en sachant que là, le maillot jaune qui vient de partir, c'est le plus gros suceur des roues. Bon désolé de dire ça, mais après ça fait partie du jeu aussi. Il faut tout dans un peloton pour faire un beau peloton. Donc ouais, ce mec là en fait, il prend toujours les roues mais comme là devant, il ne va pas prendre un relais en fait. Donc on ne voit jamais prendre un relais et c'est toujours suivre, suivre et à la fin. Donc là voilà, on avance un petit peu plus loin au 11ème kilomètre. Là où en fait je décide de faire un gros effort et de passer un gros relais en fait pour attraper les 5 ou 6 coureurs qui sont devant. ou petites qui sont un peu moins parce qu'en fait personne ne voulait rouler. Donc là on me suit et on peut voir qu'il y a un coureur ici qui va passer directement un gros relais aussi pour attraper. Et on peut voir que devant, ils ne poursuivent pas leur effort. Ils ont coupé totalement leur relais juste avant le virage. Donc si il y a personne qui bouge et bien l'échappée en fait, elle serait partie. On va avancer au 15ème, enfin bientôt au 16ème kilomètre. Là où en haut de cette bosse, donc là on peut voir qu'il y a quelques coureurs devant, je pense qu'ils sont 3. Et en fait là ça va pas rouler vite, ça va plus rouler en fait, personne ne veut passer de relais. Donc ce que je vais faire moi, je me dis bon ça se peut, c'est le moment. Je vais me décaler sur la gauche tout doucement. Je vais faire une petite attaque, vraiment une petite attaque. Vous pouvez voir que ma vitesse a été que de 40, 44. Donc là je poursuis mon effort, je continue. Donc là en fait je suis tout seul. Donc là en fait les mecs derrière, ils ne roulent pas du tout. Donc ils sont peut-être à 35 km, moi je suis à 42. C'est pas énorme. Mais bon après, face au vent seul à 3%, c'est le faux pas de que je vous ai parlé en fait. Ici à découvert, ça a piqué quand même aux jambes. Donc là on va pouvoir voir qu'il y a un couvert qui va me rejoindre, un très gros rouleur. Et un très gros gabarit aussi, où on était bien protégé derrière. Donc j'étais super bien dans sa roue. Par contre moi avec l'effort que j'avais fait dans le début du faux plat, j'étais assez essoufflé. Donc comme je vous ai dit, j'étais pas dans ma grande forme ce jour là. Et en fait après il va m'en garder, donc là il me regarde et il voulait que je passe le relais. Mais vous pouvez voir que j'arrive pas à le dépasser. En fait lui il continue son effort mais moi impossible. Donc voilà je savais pas passer de relais. Bon je me suis excusé. Bon je sais pas s'il a compris parce que c'est un flamand. Mais bon je pense bien qu'il a compris parce que j'étais vraiment à bout. Donc là voilà, croyez moi que ça pique aux jambes. Quand on est que deux comme ça et qu'on doit poursuivre un effort. Surtout que moi je suis un poids léger. J'arrive à passer des gros relais. Mais le problème c'est que j'arrive pas à passer des gros relais pendant un ou deux kilomètres en fait. C'est pas mon point fort du tout. Et on voit d'ailleurs que c'est mon point faible, on va dire le contre la montre. Parce que j'arrive pas à tenir, même si j'attaque seul et bien j'arrive pas à tenir une cadence en fait que je devrais. Je suis pas fait pour ça tout simplement. Je suis plus dans l'explosivité, dans les cotes, même au sprint. Je m'en sens pas trop mal. Donc là on revient sur eux. Mais en sachant que le peloton derrière a retrouvé à ce moment là. Et nous a rattrapé un peu plus loin ici après le virage. Et à droite on peut voir mon chiffre qui me filme en blanc. Donc là voilà à ce moment là on est rattrapé. Et je préfère avancer à 80 km là où on arrive en haut de la bosse et direction l'arrivée. Donc là je reste dans les roues au maximum. Vous allez voir que ça va un peu bouger ici dans le faux plat après le panneau à 50 km. Là je vois il y a quand même pas mal de costauds qui sont forts au sprint. Ici Julien qui va attaquer. Et direct, vu que j'étais en échappe avec, il va le suivre. Donc moi je décide de contrer. Et aller dans sa roue. Pas pour bien sûr rencontrer Julien mais pour réussir le numéro 1. Julien coupe son effort directement. Qui lui a coûté cher d'ailleurs malheureusement. En plus dans le faux plat ça pique aux jambes. Et là en fait tout le monde est derrière moi. Il y a le numéro 1 en fait. Donc personne ne veut passer de relais. Donc ce que je vais faire c'est un peu voir la réaction des autres coureurs. Et voir comment ça va se passer en fait. Donc là je me décale à droite. Ici dans quelques instants. Voilà. Et ce que je vais faire c'est que je vais faire semblant d'attaquer. Donc là hop je regarde derrière. Hop je fais semblant d'attaquer mais je vois en fait que ça réagit directement. Donc voilà comment ça se passe. Les fins de course en EDH souvent. Donc voilà personne ne roule mais dès que ça veut partir et bien ça réagit derrière. Alors après c'est pas plus mal. C'est intelligent de la part des autres. Et du coup là on peut voir un coureur qui part. Moi je suis dans la rue ici du champion de Belgique. Alors des frères Koeman. A gauche ça commence. Donc moi j'essaye de rester un maximum dans les roues pour me protéger du vent. Comme je vous ai dit on avait le vent de face. Alors un coureur c'est Voxens qui me dépasse ici par la gauche. D'ailleurs j'ai failli tomber. Ici hop. En fait j'ai touché en 5 vis avec ma poignée. Le frein. Donc là voilà je suis bien dans les roues. Je suis super bien protégé. Un peu risqué. Ça fraude. Là voilà. On est quoi ? En delà de 100, 500 mètres de la ligne. Enfin qu'au moins maintenant. On peut voir le coureur à gauche qui va me dépasser. Et là il va commettre une erreur. C'est pas de sa faute. Il va prendre un trou. Ici. Hop. La plaque des roues. Et il va dérailler. Juste devant moi. Donc j'ai du ralentir et couper mon effort. Du coup de reprendre. Et bon je suis quand même à l'avant du peloton. Je suis satisfait de ma course. Et du sprint. Et là aussi je vais dépasser un des frères jumeaux. Juste devant la ligne. Une superbe course. On peut voir que je suis à l'avant du peloton. Où je fais 4ème de ma catégorie. Donc à deux doigts du podium. Et bah c'est dommage. C'est dommage que j'ai pas été plus rapide en fait sur ce sprint. Donc voilà. Un petit résumé. C'était à tourner. 82 km en 1h57. Un des plus. Donc un dénivelé de 513. Ce qui est pas mal. Et une vitesse moyenne de 42 km heure. Avec une vitesse max de 59,8. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve encore très bientôt pour ma prochaine vidéo.